bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et carla une neige qui est quelque part zou qui partie chercher une pizza aujourd'hui nous sommes jeudi 4 avril 2024 il est 19h59 aujourd'hui dans ce nouvel épisode de à découvrir sur disney plus je vais vous parler d'une série marvel ou plutôt une série x-men the gift il y a deux saisons en tout la série devait avoir une troisième saison mais ça n'a pas été renouvelé malheureusement néanmoins il ya quand même une fin une fin ouverte mais une fin c'est à dire qu'il ya un arc qui se crée autour des deux premières saisons et qui va se terminer à la fin de la saison 2 mais on va entrevoir une possibilité de suite qui malheureusement n'aura jamais lieu the gift c'est une série qui tourne plutôt dans l'univers x-men il ya d'ailleurs de nombreuses références aux x-men notamment à l'équipe des x-men mais aussi à l'équipe des super vilains qui était autrefois dirigé par magnéto et qu'ils appellent le cercle dans the gift c'est une série alors apparemment d'après ce que j'ai lu sur internet c'est pas très clair mais lorsqu'il ya eu des une deuxième trilogie des films x-men celle où ils sont remontés dans le temps ça serait créé un multivers univers parallèle où plusieurs séries vous pouvez cohabiter sans pour autant qu'on puisse voir les x-men les plus emblématiques il y aurait deux ou trois séries dont la fameuse série the gift the gift où on va voir des des mutants mais pas les mutants les plus connus mais quand même des mutants important dans l'univers x-men ça va se passer chronologiquement quelques temps après les les derniers films x-men après faut dire que pendant longtemps c'était la fox qui avait les droits sur les x-men disney a racheté petit à petit divers studios jusqu'à récupérer pratiquement toutes les licences marvel mais effectivement la licence six semaines est restée bloquée pendant un long moment et c'est pour ça que la sorcière rouge et quicksilver était apparu dans le mcu mais pas en tant que mutants ou x-men mais plutôt qu'en tant qu'expérience biologique je sais plus comment ils ont plaît ça mais voilà il n'était pas reconnu comme mutants alors que pourtant c'est les fils et filles à magnéto donc voilà mais bref toujours est-il que du coup à un moment donné ces séries là qui ont dérivé pendant quelques temps ont fini par s'arrêter et disney va peut-être faire quelque chose dessus on ne sait pas trop encore quoi mais par exemple il ya les séries marvel qui ont été édité chez netflix en premier d'ardeville punisher et autres au nombre de six je crois qui vont être petit à petit inclus dans le mcu et apparemment il y aurait plusieurs allusions à l'arrivée des x-men également dans le mcu multivers marvel mais du coup certaines séries qui étaient prometteuses ont été malheureusement délaissées comme the gift mais de quoi ça parle the gift en fait il ya plusieurs sujets centraux mais on va retrouver évidemment un sujet qui tient toujours coeur à l'univers x-men c'est la fameuse façon dont les mutants sont traités par rapport aux humains normaux et évidemment à cette lutte de pouvoir entre ces entre eux c'est on pourrait dire d'une certaine façon entre ces deux espèces alors qu'ils appartiennent à la même espèce mais que les mutants sont une évolution ils le disent clairement dès le premier film x-men si je dis pas de bêtises là au niveau de la chronologie donc ça se passe après les films x-men les x-men ont disparu les super mutants blématiques ont disparu donc ils sont soit voyagant le temps soit ils sont dans un multivers autre ce qui fait que les autres mutants doivent se débrouiller tout seul avec l'héritage qui leur a été laissé on va du coup voir en premier le découvrir une histoire centré sur une famille qui semble ordinaire en premier abord avec un homme une femme et deux enfants un garçon une fille seulement il va leur arriver des soucis et ils vont se rendre compte que les enfants ont des pouvoirs et du coup ça va tout chambouler dans leur univers ils vont devoir en premier temps fuir et puis du coup ils vont rejoindre un réseau de mutants qui sont en quelque sorte des mutants pacifiques qui poursuivent l'héritage des x-men d'ailleurs certains ont été recrutés par les x-men même et ces mutants là essayent d'aider les réfugiés mutants à trouver un abri et à éviter que que les choses s'enveniment entre les humains normaux et les mutants de façon pouvoir vivre de manière pacifique seulement ce n'est pas toujours simple surtout qu'il y a une organisation qui s'appelle les sentinelles et qui a plutôt pour objectif la répression des mutants ainsi que l'emprisonnement des mutants sauf s'ils se comportent bien mais c'est parfois il ya des accidents malheureusement c'est pas toujours évident surtout que les mutants quand ils découvrent leur pouvoir très jeune ils n'ont pas toujours le contrôle de ces dix pouvoirs mais du coup c'est cet organisme les sentinelles abusent de leurs pouvoirs et l'un de leurs personnages emblématiques va du coup avoir une certaine rancœur avec vers eux puisqu'il a perdu sa fille lors d'un événement important qui a eu lieu entre des manifestations entre mutants et humains normaux du coup il va y avoir il va se passer plusieurs événements dans cette première saison il va y avoir également une espèce d'entreprise pharmaceutique maléfique qui a pour but de réquisitionner les mutants chez les sentinelles qui sont prisonniers par les sentinelles de façon à les utiliser dans des objectifs pas toujours très clair ni très défini mais dans un but pas très sympa et les mutants finissent par en souffrir voir mourir et du coup ça va créer des gros problèmes à l'issue de cette première saison des personnages vont mourir dans différents camps et certains vont décider de quitter le réseau des mutants des X-men pour rejoindre le cercle le cercle qui est l'héritage de d'anciennes familles puissantes notamment les familles emblématiques de magnéto et des strokers à sachant que les descendants des strokers ont décidé de eux de rester dans le camp des gentils des X-men et ceux qui ont rejoint le camp du cercle pensent bien faire et vont lutter contre les humains de manière beaucoup moins pacifique en créant des raids et différentes attaques dans les objectifs cachés dont ils ignorent également quels sont les vraiment les dessins de leur chef du coup ça va un petit peu mal finir et partir en sucette et du coup ça crée une mauvaise image des mutants pas pour les pour les humains et du coup ça engendre la haine un nouveau groupe dont je me souviens plus dont j'ai un trou de mémoire d'humains genre néo nazi vraiment des racistes quoi anti mutants ils vont décider de prendre les armes et ils ont recruté l'ancien chef des sentinelles service pour combattre les mutants et eux ils sont ils sont contrairement aux sentinelles ils semblent et ils ne font pas dans la dentelle et vont carrément jusqu'à commettre des meurtres voire des carnages et des atrocités ce qui est vraiment borderline et du coup leur chef enfin l'ancien chef des sentinelles qui aura rejoint cette cause va se poser des questions existentielles va-t-il compte que continuer avec ce groupe là jusqu'à en perdre son âme ou va-t-il du coup changer de camp il va se poser des questions et du coup pareil des certains des mutants du groupe x-men qui sont partis chez les sentinelles vont se poser également différentes questions et du coup ça va créer des conflits mais il va y avoir également l'émergence de depuis des mutants très puissants notamment les pouvoirs des strokers qui vont se développer mais également les sœurs frost trois triplés qui ont des yeux qui s'illuminent de couleur bleue et qui sont capables de contrôler l'esprit des gens et qui sont vraiment très puissantes mais l'une d'elles va se poser des certaines questions et va de plus en plus se rapprocher du groupe des mutants à rebelle la gentille surtout que les mutants gentils qui suivent le chemin des x-men eux ils trouvent que les mutants du cercle leur porte préjudice et du coup ils vont subir de vraiment de des coups durs très difficiles ils vont devoir demander l'aide des morlocs les morlocs une faction de mutants neutres qui s'étaient cachés dans les égouts et qui va devoir malgré leur ressentiment intervenir et porter secours aux autres mutants il va y avoir des guerres de factions certains personnages vont devoir être sûr d'avoir choisi leur bon camp et on va voir différents mutants plus puissants les uns que les autres certains qui peuvent créer des portails d'autres qui peuvent hurler jusqu'à créer des mots de tête qui peuvent jusqu'à faire exploser le cerveau on imagine c'est pas montrer précisément mais c'est suggéré il ya également une mutante qui à l'héritière de magnéto qui possède des pouvoirs similaires et qui serait la sœur de quicksilver de la sorcière rouge mais évidemment c'est suggéré tout ça c'est pas dit à expressément mais si vous regardez après sur les les sites comme wikipédia et autres vous avez plus de détails on va avoir des tas de de mutants plus ou moins puissants avec des pouvoirs plus ou moins variés il va se passer beaucoup de choses et à ces événements vont prendre une une fin à la saison 2 mais il y aura quand même une fin ouverte avec une mutante que l'on croyait disparu qui va réapparaître et du coup on imagine qu'il va se passer de terribles événements malheureusement la saison 3 n'aura jamais lieu c'est une série très intéressante moi j'aime beaucoup l'univers d'x-men depuis tout gamin et du coup je découvre des personnages que je ne connaissais pas forcément qui était pour moi moins connu que d'autres personnages de l'univers x-men je les jeux j'ai pris beaucoup plaisir à suivre cette histoire et je suis un peu déçu de ne malheureusement pas avoir de suite cette série the gift il n'y a malheureusement que la saison 1 qui est sorti en dvd sur les sites classiques style amazon la saison 2 n'existe qu'un import sans la langue française du coup le plus simple pour l'instant pour voir les deux saisons en français c'est encore de regarder sur disney plus évidemment on a un abonnement donc si vous avez un abonnement dit disney plus c'est que vous voulez découvrir des séries merveille que vous ne connaissez pas encore il ya la série the gift qui est très intéressante et qui est pas très longue deux saisons seulement voilà moi pour ça personnellement je la recommande on va voir ensemble rapidement l'affiche wikipédia sans trop spoiler j'espère la série télévisée américaine en 29 épisodes de 42 minutes créé par matt nix basé sur la série de comics x-men de marvel comics produit par la 20 centurie fox télévision et marvel télévision diffusée du 2 octobre 2017 au 26 février 2019 sur le réseau fox et en simultané au canada sur le réseau city vie pour la première saison puis sur city tv pour la deuxième saison elle se situe dans une chronologie alternative à la série de films comme la série légion en avril 2019 la fox décide d'annuler la série après seulement deux saisons en france et en suisse la série diffusée depuis le 29 décembre 2017 sur canal plus série et sur ses stars depuis le 10 novembre 2018 au québec à partir du 30 janvier 2018 sur vrac et rediffusée à partir du 4 mars 2019 sur z télé néanmoins elle reste pour le moment inédite dans les autres pays francophones le synopsis reed et kathleen strucker prennent la fuite quand elle découvre que leur enfant lorraine et andy sont des mutants alors que les x-men ont disparu ils rejoignent un groupe de mutants fuyant le gouvernement et s'efforçant dès lors de survivre si kathleen strucker strucker vous parait familière c'est tout simplement parce qu'elle roue jouait l'un des rôles principaux dans la série angela notamment la fille qui apparaît qui était piégée dans une autre dimension qui apparaît et qui est très intelligent dans la série angela et qui joue parfaitement son rôle dans cette fameuse série là ce gift qu'est ce que je peux vous dire d'autre 29 épisodes de 43 minutes on l'a déjà dit acteurs principaux stephen moyer et me et coeur nathalie donc et me coeur c'est qui joue kathleen strucker nathalie aline linde percy in white chantil jimmy chung kobe bell et matt dumont blair edford skyler samuels et grace gilly dans les acteurs récurrents on trouve jaman river frances turner et les lovites dany ramirez michael leway tom hockey fish angelica beatle filini et léna satin gareth d'illarente joe nemers et dans les invités il ya stanley caméo dans l'épisode pilote talks hola guiondeux charles glace zack rowing michel van timilla erin russe peter gallagher kate burton et raymond jibari voilà après ça parle de la production donc première saison à de 2017 à 2018 13 épisodes deuxième saison de 2018 à 2019 16 épisodes voilà en tout et pour tous les informations qu'il ya sur cette série là donc si vous aimez bien l'univers x-men et marvel je vous la conseille c'est the gift évidemment pour les voir en français actuellement la seule solution est de passer par la plateforme disney plus peut-être que ça changera dans l'avenir mais voilà c'est une série que j'ai beaucoup aimé j'ai pas encore commencé à regarder la série légion faudra que je la regarde un jour à à très bientôt tout le monde passé une bonne soirée au revoir au revoir